Le non-respect des accords signés avec les enseignants, le statut des décisionnaires, le problème des travailleurs de la justice. Bref, c'est un tas de problématiques que les parlementaires ont exposées aux ministres de la fonction publique. Des plaidoiries qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. La réponse du ministre de tutelle ne s'est pas fait attendre. Celui-ci a rappelé les efforts déployés par le département qu'il dirige. Il y a effectivement une inégalité, une injustice que le président de la République compte réparer. Je voudrais vraiment rassurer les parlementaires par rapport aux décisionnaires. Maintenant, nous allons également le non-respect des accords. En réalité, nous avons pris l'erreur parce que l'essentiel des accords sera respecté. Maintenant, pour ce qui est du surjustice, nous voyons à l'erreur avec les services techniques du ministère de la justice. Le ministre est également revenu sur les innovations apportées en termes de digitalisation au sein de la fonction publique sénégalaise. Le président de la République nous a instruit de travailler à la modernisation de l'administration en se fondant sur la transformation du statut public. La transformation ne peut s'envisager et se réaliser dans le cadre de la mise en oeuvre d'actions tendant à digitaliser davantage les actes, mais également toutes les actions au niveau de la fonction publique, mais également au niveau de l'administration. Galoba annonce aussi une déconcentration des services de la fonction publique. C'est afin que l'administration soit plus proche des acteurs. Nous allons mettre en service très bientôt le service régional de la fonction publique au niveau de Ziegenchor. Nous sommes en train de construire les centres régionaux, les services régionaux au niveau de Saint-Louis et de Tchesse. Et dans les prochains mois, nous allons lancer des travaux à Durbel pour faire en sorte que l'administration soit davantage plus proche des usagers. Selon le ministre de la fonction publique, une mission d'ODI est envisagée d'ici l'année 2025 pour avoir la situation réelle de tous les agents de la fonction publique.